Ils étaient applaudis tous les soirs en début de crise sanitaire. Les soignants estiment aujourd'hui être abandonnés par les pouvoirs publics. Bordeaux, Poitiers, Grenoble, Laval, ils tirent la sonnette d'alarme. Faute de personnel et de moyens, des centaines d'hôpitaux ont été contraints de fermer des lits, voire des services mettant en péril l'offre de soins au sein de la 7e puissance mondiale. Les services d'urgence ferment de manière épisodique et silencieuse sur l'ensemble du territoire, remettant en cause le principe sécuritaire d'un accès aux soins d'urgence en moins de 30 minutes pour la population. L'inertie de l'action publique face à ces fermetures est une aberration. Face à la tension déjà croissante, de nombreux CHU préviennent. Certains membres du personnel vont devoir revenir sur leur congé d'été. Les directeurs d'établissements demandent à l'exécutif des moyens pour passer ce cap difficile. A l'instar de Rémi Salomon, président de conférence des présidents des commissions médicales, d'établissements de CHU. On a un risque imminent de rupture d'accès aux soins. Ça risque de s'aggraver de manière assez considérable pendant l'été. Il manque des lits et des dizaines de milliers de postes dans les hôpitaux. Il manque d'infirmiers parce que les conditions de travail et les rémunérations ne sont pas suffisantes. Pendant ce temps-là, le ministre de la Santé parade sur les marchés en Isère, Olivier Véran, qui semble faire de sa candidature aux élections législatives sa priorité. Le soleil, des sourires, des rues animées, des marchés bondés, des militants surmotivés, des discussions engagées sur la vie du pays et de notre belle circo 3801. Merci ! Sur la toile, des voix s'élèvent pour dénoncer des hôpitaux qui meurent à petit feu. Vers une pénurie de soignants cet été, le Ségur de la Santé n'a rien réglé. Cela fait 15 ans qu'on gère la crise. Il va falloir passer à une vraie révolution. Année après année, Bachelot, Touraine, Buzyn, Véran ont asphyxié les hôpitaux. Résultat, 60 000 postes d'infirmiers vacants, un quart des urgences fermées partiellement, 10% des lits fermés, 10% des hospitaliers en maladie, burn-out. Et cet été, les soignants partent en congé. Pour compenser ces absences, beaucoup d'hôpitaux misent sur le recrutement de médecins étrangers. Une situation dénoncée par le président de l'Association des médecins urgentistes hospitaliers de France. La situation est catastrophique. Le système a été déstabilisé et les personnels ont été un peu abandonnés après avoir énormément travaillé pendant la crise sanitaire. Aujourd'hui, nos hôpitaux fonctionnent grâce à l'importation de médecins étrangers venus d'Algérie, de Tunisie ou encore de Roumanie. Sans eux, les hôpitaux ferment. Quel est le comble pour un pays qui subit une pénurie de soignants ? Peut-être de continuer à suspendre 15 000 d'entre eux non vaccinés. Pourquoi insister quand on sait que le vaccin ne protège ni de la contamination ni de la transmission et facilite même parfois l'infection au variant Omicron ? La colère noire des blouses blanches n'est en tout cas pas prête de retomber.